Le Grand Dialogue de l'émission du débat du studio Tamanin sur votre radio. Mesdames et messieurs, bonsoir. Trois journalistes dans ce studio pour commenter trois sujets qui figurent incontestablement parmi les sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Il s'agit d'un nouveau affrontement entre Pelle et Bambara, signalé ces week-ends dans la région de Mopti. De la suite de l'affaire Ras Batch, avec la relance des 18 et 19 personnes jugées par le tribunal de la commune 4 de Lissi-Ribamako et du projet de loi électorale qui est censé remplacer la loi électorale de 2006. Les trois journalistes qui vont débattre de ces trois sujets sont Paul Ben, il est journaliste indépendant, Ouakar Payintao, il est l'indépendant, et Benjamin Sangala qui est des fraternités africaines à la présentation Céidou Fomba. Le Grand Dialogue Sept morts et sept blessés, c'est le bilan des affrontements qui se sont déroulés ces week-ends entre Bambara et Pelle à Djoura dans le cercle de Ténénkou. En mai dernier, les affrontements, les affrontements entre les deux communautés avaient déjà fait plus d'une trentaine de morts. Pourtant, il y avait eu des rencontres qui ont même été sanctionnées par ce qu'on appelle une convention. Mais voilà, la violence est encore de retour dans la zone. Vous êtes surpris, Paul Ben ? Bonsoir aux auditeurs du studio Tamani. Je voudrais dire, je l'ai dit ici sur ce même plateau il y a quelques mois, les violences entre Pelle et Pembarra, c'est des violences qui sont séculaires. Sans une implication réelle des autorités, puisque ça se passe au Mali, je crois qu'on va assister de plus en plus à ces affrontements. Je ne suis pas surpris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par implication des autorités ? On se rappelle que les ministres avaient fait des déplacements lors des affrontements du mois de mai. Oui, dans le passé, ces affrontements auxquels on assistait toujours, c'était moins violent, parce que ça se passait avec des gourdins, des bâtons, souvent des machettes. Aujourd'hui, les gens sont armés. Ils ont des armes, ils sont formés en groupuscules. Donc c'est pourquoi les affrontements sont de plus en plus violents. Je disais donc qu'il faut une implication solide du gouvernement pour d'abord désarmer ces gens. Parce que, je l'ai dit à un cadre du ministère de la Réconciliation nationale, il ne sert à rien d'aller organiser des forats, de discuter autour des sujets qui sont plus anciens que ces ministères qui existent aujourd'hui, et de tourner le dos en croyant qu'on a fait quelque chose. Il faut suivre, il faut un suivi, un suivi rigoureux. Il faut désarmer donc ces populations, les faire asseoir, les faire comprendre qu'ils sont dans un pays de droit, dans un état de droit, et que celui qui reprend peut être confronté à la loi. C'est pourquoi je dis qu'il faut une implication réelle, véritable des autorités. Il ne faut pas tout juste échanger, faire asseoir les gens, signer des conventions comme on l'a fait, signer des documents et dire que bon, tout est beau. Donc il faut suivre, et souvent avec la rigueur. – Boacar Penta, c'est évident quand même que les autorités ne sont pas du tout indifférentes à ce qui se passe dans la zone de Ténénkou. – Bon, j'ai joué ma voix à celle de Paul Ben pour remercier tous les auditeurs de Sijotamani. Mais au-delà de l'aspect, c'est-à-dire de signer, c'est-à-dire de l'implication des autorités, mais ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que tout simplement, tous ces conflits prouvent qu'en réalité les gens ne font pas justice, c'est-à-dire qu'ils ne font pas confiance à la justice. Parce que quand on sait qu'un conflit entre deux personnes, lorsqu'on va amener ça devant le juge, ça ne sera pas bien tranché. C'est-à-dire que de fil en aiguille, maintenant des communautés vont s'organiser pour essayer de se défendre. Voilà tout le problème. Maintenant les ministres, bon, tous ceux qui vont s'impliquer, ils vont aller, bon, non, arrêtez, c'est pas bon, ceci, cela. Mais réellement le problème, le nœud du problème, c'est que la population… – Vous voulez dire que les frustrations sont pour beaucoup dans ce genre de conflit ? – Oui, mais évidemment. Parce qu'à chaque fois que vous vous plaignez, c'est-à-dire que la justice se penche du côté, malheureusement, de celui qui paye. – De plus haut, de plus haut, de plus haut. – Alors, maintenant, on donne la parole à Benjamin Sankala, de Fraternité africaine. – En fait, il faut être un peu… Bon, c'est qui est triste quand même. Mon petit enregistre le tour le plus élevé en termes de conflits entre éleveurs et agriculteurs. Surtout pour paysans, bambara, peu éleveurs. – Maintenant, comme l'autre l'a dit, de plus en plus, l'autorité de l'État est de plus en plus bafouée. Donc, puisqu'il n'y a pas d'autorité de l'État, les communautés se replicent elles-mêmes. D'où ce qu'on appelle un peu le repli identitaire. Chacun essaie de se faire justice, chacun essaie de se défendre. Maintenant, pour qu'on arrive vraiment à finir avec ce genre de conflit, qui fait tellement de victimes, il faut que l'État s'implique également par les sensibilisations. Et ce conflit se tourne autour d'un certain nombre de points, c'est-à-dire le pâtirage entre élevé le tour et les délimitations des champs. Si on n'arrive pas à trouver des solutions par rapport à ça, du fait que l'espace cultivable devient de plus en plus... Donc, il faut trouver une solution vraiment à ce problème-là. Tant qu'on n'aura pas vraiment une solution à ce problème, les conflits vont continuer et l'État aussi viendra toujours en retard. – Alors, tout le monde comprend la nécessité de négocier, la nécessité de mener des pourparlers, mais les auteurs de ces actes, alors, quelle sorte, selon vous, doit être résolue ? Ces auteurs-là ? – Bon, ces auteurs, je crois qu'il faut rendre justice, c'est tout. Il faut que la justice prenne vraiment son droit, que le coupable soit vraiment condamné à ce qu'il faut, maintenant, et que les auteurs s'en tiennent vraiment à la décision de justice. – Paul Ben. – Moi, on doit se demander surtout, où est la place de l'État dans ces zones-là ? Où est la place de l'État ? Où est le rôle que l'État joue ? Ce n'est pas que chaque fois que les gens se coignent dessus, on dépêche un ministre ou son représentant sur place pour essayer de jouer aux pompiers. il faut traiter les sujets en amont. Comme mes confrères l'ont dit, c'est des problèmes qui sont là de façon séculaire. Ça fait très longtemps, depuis qu'on est à l'école, on entend que les bambaras et les peules se sont affrontés. Aujourd'hui, c'est de plus en plus violent, comme je l'ai dit tantôt, parce que les armes sont entrées en jeu. Et où est l'État ? – Il faut, je crois que toutes ces zones-là appartiennent à des régions, à des cercles, à des communes. Et il faut que l'État s'assume. Il faut que l'État montre qu'il est présent, de plus en plus présent. Sinon, je vous l'ai dit, ça va dégénérer. Ce ne sera pas seulement la région de Mopti. Peule et Bambaras sont un peu partout au Mali. Éleveurs et agriculteurs sont un peu partout au Mali. Ça va dégénérer. – Bokal Pantaro, qu'est-ce qu'il urge de faire aujourd'hui pour que ce genre de situation ne se reproduise ? – Ce qu'il urge de faire, c'est-à-dire que la solution, on va la donner certainement en cours moins et long terme. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser les deux communautés, quel qu'en soit, il faut les sensibiliser. Au-delà, il faut essayer de créer cette confiance-là à la justice. C'est-à-dire que les amener à comprendre que, c'est-à-dire qu'on est dans un état de droit, on ne se rend pas justice. Et le juge est là pour dire uniquement le droit. Donc, une fois que ces populations sont dans cette prédisposition, je crois que ça va régler beaucoup, beaucoup de choses. Maintenant, mais malheureusement, malheureusement, même ces conflits-là, vous allez voir que les ministres, on va dépêcher les ministres, on va dépêcher les représentants de l'État. Maintenant, on va constater le dégât. Après, on va dire qu'au nom du pardon et de la réconciliation, oublions tout ça, ceux qui sont détenus, on va les libérer. Maintenant et demain, on ne dira pas la justice. Donc, moi, je pense que, moi, je vais beaucoup insister sur la justice. Parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, l'épineuse question. Monsieur Sangala ? Je crois, il faut aussi rappeler que, moi, petit, il y a le conflit, les jugements durs, il y a des vieilles justices de 1936, qui n'ont pas en reconnue du denouement. Et 36, il faut qu'on se... Après 60 ans, 70 ans, vous voyez, chaque année, c'est les mêmes répétitions, les mêmes répétitions. Donc, tant que vraiment, on ne mettra pas la justice à son rôle, et que les communautés n'ont pas confiance en la justice, on n'ira pas levé. Et puis, je vais vous dire, dans ces zones, moi, j'ai sillonné un peu ces zones, ce qu'on appelle la justice transitionnelle, c'est-à-dire les chefferies, les caddies, etc. Cette justice, elle a un grand rôle à jouer. Et la justice conventionnelle normale que nous connaissons a un peu fait ombrage sur cette justice transitionnelle. Nous avons aujourd'hui la comité justice, vérité et réconciliation qui a été mise en place. Elle doit essayer de s'impliquer dans ce genre de conflit pour essayer d'amener les gens à se comprendre, à savoir quels sont leurs droits et devoirs, afin que ces conflits cessent. Sur un autre plan, on s'ouvre. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. C'est le même phénomène à une plus grande échelle qui se pose dans nos villages, dans les autres contrées. Vous voyez ici, c'est les peules qui sont capables de laisser leurs animaux divaguer en ville. C'est les peules qui sont capables de prendre vos animaux, vous, Bambara, les gardez chez eux et les laisser divaguer. C'est sur toute cette échelle qu'il faut commencer à combattre ce phénomène. Il faut essayer de trouver des solutions à ce phénomène. Sinon, un jour à Bamako, si les vendeurs de fruits se rebellent parce que les animaux ont causé des dégâts, on va se demander comment ça s'est passé. Mais ça commence comme ça. Alors, Bouakar Panita, je le disais, c'est tellement qu'il y aura des rencontres, mais il y a quelques jours de cela, nous avons eu en ligne le préfet de Ténénkou, dans ce même studio. Il nous a fait savoir que lors des récents événements de mai dernier, les parents des victimes n'étaient pas concertés, n'étaient pas présents lors des rencontres. Ils disaient d'ailleurs qu'on sentait un désir, un désir de révenge. Alors, ça veut dire que s'il faut faire des rencontres, il faut qu'on tire les leçons de la fois dernière, non ? Mais évidemment, évidemment, il faut tirer les leçons, c'est-à-dire que des fois passées. Mais le problème, le nœud du problème, je vais encore le répéter, parce que tout simplement, c'est les communautés, je le dirais entre guillemets, qui sont laissées à elles-mêmes. C'est-à-dire que quand on sent le désir souvent de se rendre justice, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, moi, après deux, trois mois de culture, maintenant, c'est-à-dire que les troupeaux sont venus, ils ont tout envahi. Maintenant, demain, c'est-à-dire que je vais essayer de tout faire pour que cela arrive. Et généralement, c'est des cas où, si tu te plaît, on te bat à ça, c'est-à-dire que c'est comme ça. Maintenant, bon, c'est-à-dire que l'autorité qui s'est déplace pour aller constater les dégâts, je dirais ainsi, mais généralement, ils ne font que des coups de communication. C'est-à-dire que des coups de communication, ils ne vont pas se mêler aux problèmes de fonds. Ils vont juste régler ça de façon superficielle. Ils savent qu'après eux, c'est une bombe qu'ils ont préparée et ça va encore exploser. Parce que tout simplement, de retour au village, c'est-à-dire que, par exemple, si les peu l'ont constaté, c'est-à-dire que 10 décès, un exemple, maintenant, les bains marins vont se vanter. Voilà, vous avez vu la première fois, c'est-à-dire qu'on vous a fait. Maintenant, ça va... C'est-à-dire que de fil en aiguille, on va... C'est-à-dire que la situation va se compliquer. Maintenant, les peu l'aussi vont se préparer en conséquence. C'est-à-dire que comme on l'a dit une chose au Poulben, c'est-à-dire qu'avant, c'était avec des gourdins, mais maintenant, c'est des armes à feu. Voilà. Maintenant, plus... C'est-à-dire que le conflit persiste, plus... C'est-à-dire que le clan qui se croit vaincu va se préparer. Maintenant, il suffit d'un coup d'étincelle que ça explose encore, parce qu'ils veulent prendre leur revanche. Donc, il y a tout ça. Maintenant, il faut la justice. Tant qu'il n'y a pas de justice, on ne fera que constater les dégâts et malheureusement des mordons. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani ? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Après les affrontements du week-end dernier à Dura, dans la commune, dans le cercle de Ténénkou, nous allons aborder à présent les secondes sujets de cette émission. Alors, ce sujet, c'est l'affaire Rasbatch. Nous y revenons donc avec ce jugement rendu il y a quelques jours par le tribunal de la commune 4 du district de Bamako. Les accusés étaient au nombre de 19 et de 18 ont été relaxés. Un seul a donc été condamné à six mois de prison avec sursis. Votre commentaire, Paul Ben. Service minimum. Service minimum, je l'ai dit lors d'un débat auquel j'ai participé ici par rapport à cette affaire. Je dis que le procureur qui a été un peu l'allumeur de cette mèche ou de cette bombe ici est mal pris parce que de long à large, sur toute la ligne je crois qu'il a manqué de professionnalisme. Et les gens qui l'ont soutenu dans cette basse-bésigne parce qu'il y en a, il a des chefs, il a des collaborateurs ont tous fauté. Je crois que ce que j'ai regretté et je le regrette toujours jusqu'à présent c'est la mort et en plus de ça les dégâts vraiment matériels qui s'en ont suivi c'est triste parce que moi j'ai vu les images et moi je me demande pourquoi pourquoi est-ce que cela est arrivé. si on avait réfléchi de façon technique très profondément à ce sujet je ne dis pas que le procureur n'a pas le droit de le faire mais s'il avait bien réfléchi soit il allait sur soir à s'auto-saisir ou il allait le faire autrement. et moi je crois que on va dans les prochains jours assister à des relax de ce genre à des communiqués de ce genre et c'est la famille du disparu et c'est le contribuable citoyen contribuable malien qui va souffrir de sa poche parce qu'il faudra payer je crois des documents très très chers pour la justice et justement les infrastructures le matériel roulant qui a été brûlé il faudra il faudra payer c'est dommage Ouakar Pagintao 18 relax 18 personnes relaxées sur 19 c'est-à-dire qu'on s'en était pris quand même à des innocents ? je dirais tout ça pour ça parce que c'est en fait c'est malheureux c'est que ça veut dire que dans le dossier le dossier est vide le dossier est vide parce que le procureur ce que pour rejoindre un peu mon confrère Paul Ben le procureur a essayé de jouer sur une course c'est-à-dire que aujourd'hui quoi qu'on reprend c'est-à-dire à Rachebache l'infraction a été commise par voie de presse maintenant c'est-à-dire que le procureur a essayé parce que quand il mettait ça dans le compte d'un délit de presse il aura certainement toute la presse de la lui maintenant il a essayé de réqualifier mais bon la justice c'est pas comme cela c'est-à-dire que c'est pas une matière où c'est pas une matière à dissertation où chacun peut commenter selon sa convenance le droit ne doit pas être comme cela le droit est clair mais bon moi je ce que moi je déploie tout ça Rachebache a été libéré les gens qui ont été pris disent que qu'ils sont complices le ministre a dit haut et fort que quelqu'un va payer mais malheureusement malheureusement 18 ont été libérés maintenant même la seule personne qui a été qui a été qui a été condamnée mais c'est malheureux pour notre démocratie parce qu'on ne peut pas on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il est parti soutenir quelqu'un c'est-à-dire que ça je ne comprends pas parce que je ne sais pas et voilà tout simplement le dossier est vide on aurait pu éviter tout ça mais malheureusement bon c'est c'est nous qui allons payer c'est nous qui allons payer la facture est très salée Benjamin Sangala est-ce que vous pensez que personne ne va payer pour rien dans cette affaire ni pour les violences ni pour les balles tirées aucune responsabilité ne sera située bon finalement c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit venir déjà qu'il y ait je te relaxe le seul condamné bon si moi c'est ce qu'il y a Raskubat aussi sera libéré je ne vois en tout cas personne qui va payer pour ça c'est vrai le ministre a dit que bon quelqu'un va payer mais qui ? mais l'état l'état nous le contribuons peut-être l'état qui a manqué de professionnalisme c'est l'état qui va certainement payer parce que moi je n'étais pas aux manifestations j'ai eu les échos j'ai vu les images on n'a pas on n'a pas assez de professionnels pour pister une manifestation il y a eu des gens vous savez le jour de la manifestation l'analyse que j'ai faite il y avait déjà des frustrés des déguerpissements les actions que mène Amikane actuellement à Bamako il y avait des frustrés 90% des gens qui manifestaient c'était des frustrés du déguerpissement et ce sont eux qui ont profité pour essayer d'enlever un peu sur le courroux le courroux qu'ils avaient et ces gens là on ne les a pas pistés on ne fait pas comme on le fait dans d'autres pays c'est à dire parmi les manifestants il y a des policiers qui se transforment en manifestants pour essayer de cibler les gens ça on ne l'a pas fait et je crois que c'est dommage et c'est l'état qui va payer certainement je ne vois pas quelqu'un d'autre l'état l'état va payer c'est non contribuable toi, moi, l'autre mais également par rapport à la récession de Rasbache je serais peut-être heureux si peut-être par ailleurs on faisait la même chose au niveau peut-être de la musique malienne les rappeurs qui en l'ordre de journée font la même chose peut-être pas parce que la même chose mais en termes de dérapage voilà sont la récession ou l'impression qu'il y a deux poids deux mesures deux poids deux mesures également comme les gens surtout comme les gens sur les antennes les proches autres s'insultent entre autres on passe autre tout ça on va s'en prendre peut-être à un Rashbat qui peut-être qui a juste peut-être besoin d'être recadré et non on n'a pas besoin de tout ça voilà Bwakar Panitao il semble que l'affaire tire vers sa fin est-ce qu'on peut tirer un dernier enseignement de tout cela votre dernier enseignement c'est que on n'a pas par exemple la même population que dans les années 1980 c'est-à-dire que les gens ont beaucoup évolué les réseaux sociaux sont là mais on ne peut pas gérer un problème comme si voilà donc on a affaire à une population il y a plus de 20 ans ou 30 ans maintenant ce que moi je m'appelle c'est que ce qui est déplorable c'est qu'à travers la manifestation de Gao qui a qui a resté des morts d'hommes et cette manifestation où l'armée bon les forces de l'ordre ont tiré sur la foule on l'acquise maintenant ce qui est malheureux ce qui est malheureux le cas de Gao c'est qu'on a accusé les manifestants mais le le jour de la la manifestation pour après les coups de feu je crois que le déjà la police a animé une conférence pour dire qu'aucun policier n'avait une arme mais c'est déplorable il faut que nos responsables c'est-à-dire s'assument alors que dans toutes les images dans la plupart des photos qu'on a prises il y avait des policiers avec des armes non non je crois qu'il avait précisé plus tôt qu'il n'y avait pas de balles réelles donc il n'y avait pas possible de tirer à balles réelles mais non il ne faut pas qu'ils prennent nos têtes pour des lanternes on est arrivé à un moment où l'autorité doit s'assumer vraiment on reconnait qu'il y a des bavures on va finir les responsables parce qu'on ne peut pas dire que il y a eu mort d'homme lui il sort il dit que non c'est comme si il était en train de blanchir les policiers peut-être demain c'est pour aller nous dire que c'est les manifestants même qui ont tiré voilà maintenant un autre aspect que je voulais préciser c'est-à-dire que l'intervention de mon conférence Paul Ben vous savez qu'on ne peut pas faire la différence entre les les pro Rachbash et les diguerpés parce que qui écoute Rachbash en majorité ce sont ces gens-là donc faire une différence nette entre les soutiens c'est-à-dire que de Rachbash et les diguerpés je crois que à un moment donné c'est la même chose non moi je disais que c'est-à-dire faire la différence rapidement Paul Ben avant qu'on donne la parole voilà je disais c'est pas faire la différence entre les pro Rachbash où il y a des pro Rachbash qui sont qui sont tapis dans l'ombre qui sont dans les bureaux des hommes en cravate je disais je disais que c'est-à-dire pendant la manifestation voir qui a par exemple incendie un véhicule qui a jeté des pierres sur les édifices qui a cassé c'est ça que je disais je voulais aussi par rapport à la bavure à la dérive policière monsieur Fombat il y a plus d'une semaine je circulais dans le quartier hippodrome et j'ai vu une scène vraiment horrible des policiers du 3ème arrondissement parce qu'ils étaient dans un véhicule du 3ème arrondissement un véhicule de police du 3ème arrondissement on va généraliser non on ne généralise pas non non c'est pas généralisé parce que c'est précis je suis très précis ce jour c'est des policiers du 3ème arrondissement qui se sont permis d'envoyer des gaz lacrymogènes dans des familles sans aucune raison moi en tant qu'homme en tant que malien d'abord moi je je me suis mis devant eux je leur ai demandé mais vous envoyez des gaz pourquoi on envoie des gaz lacrymogènes quand on se sent menacé mais comme ça pour envoyer des gaz lacrymogènes mais c'est ce qui s'est passé et l'explication de nez était laquelle ils ne m'ont pas ils m'ont dit de dégager ils m'ont dit de dégager comme c'est des forces l'ordre j'ai dit bon c'est bon mais je suis journaliste et j'aurai l'occasion de le dire ils l'ont fait et c'est ce qui s'est passé lors de la manifestation de pro-rat-baf ils ont dit que les policiers n'ont pas tiré mais il ne faut pas qu'on nous prenne pour des mangeurs de saucisses c'est pas possible les gens quand il y a bavure quand il y a erreur il faut que l'état s'assume et c'est comme ça que ça va commencer ça va dégénérer s'ils n'ont pas parmi eux des policiers qui sont compétents ou professionnels qu'ils dégagent comme ils nous le disent c'est ça sans qu'Allah peut-être c'est mieux que cette affaire finisse vite mais c'est tellement aussi qu'il faut que la vérité soit établie il faut que la vérité soit établie c'est vrai mais comme dirait Paul dans une manifestation dans une marche chacun parle avec son intention maintenant on ne sait pas pour le moment qui est attiré c'est les policiers les manifestants et peut-être pour des règlements de compte ou les frustrés comme les déguerpis quelque part mais quoi que l'on soit pour ne pas faire la différence nette entre les pro-Rachibat et même les déguerpis c'est la même masse mais Arachibat a trouvé une certain aura auprès vraiment de cette population c'est-à-dire que c'est victime c'est frustré et ainsi de suite une dernière précision oui une dernière précision M. Famba nous sommes tous des intellectuels ici autour de cette table et on sait que quand il y a quand on accuse la police d'avoir tiré il est très facile de le prouver la balle qui a pénétré le corps de la victime on peut l'enlever on peut faire une autopsie enlever cette balle et vérifier de quel calibre de quelle arme elle vient il ne faut pas qu'on pense qu'au Mali ici tout le monde n'a pas atteint un problème mais Paul Bell il n'est pas exclu qu'une enquête soit en cours et que nous malheureusement nous ne serons pas au courant malheureusement nous n'en sommes pas pas du tout vous savez quand ce genre d'affaires tout le monde a intervenu le procureur a intervenu déjà de la police il a intervenu c'est pour un souci de clarification ou pas mais si souci de clarification il y a mais il faut qu'on nous dise ce qui s'est passé il faut qu'on nous dise qu'on n'est pas en Iran ou en Corée si les gens veulent informer qu'ils informent bien s'ils ne peuvent pas le faire qu'ils viennent on va leur donner la bonne manière comment informer les gens ce n'est pas quelqu'un on a vu qu'il y a eu un mort tout le monde l'a vu tout le monde l'a su pourquoi ne pas faire l'autopsie et nous dire si la balle qui a tué ce jeune homme si elle est d'un calibre d'un calage de la police d'un fusil de la police ou pas peut-être que la balle est dans les cas des journalistes peut-être qu'il faut aller à l'information savoir s'il y a eu autopsie savoir comment évolue l'enquête si toutefois il y en a je ne suis pas un oiseau de mauvais augure mais je sais qu'il n'y a rien il n'y a rien et puis voilà c'est-à-dire que la personne elle est morte et puis vraiment il s'est fini il n'y a rien après Benjamin Sangala vous pensez qu'il n'y a rien peut-être non parce que c'est vrai qu'il y a un silence il y a un silence pour le moment mais en attendant peut-être que les auditeurs nous reviendrons pour nous dire la suite de l'enquête s'il y en a pour le moment on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas c'est vrai c'est vrai que c'est un silence il n'y a rien parce que le dossier est vide il n'y a rien bon le dossier est vide mais il y a eu un mort quand même oui mais mort il y a eu de la violence il y a eu un mort non mais la police le déjeuner la police a été claire il dit qu'aucun policier n'avait une arme que lui-même personnellement il a retiré les armes après ça veut dire qu'il n'y a pas d'enquête il n'y a rien lui déjà il a conclu il faut toujours avoir une enquête pour savoir au moins d'où proviennent ce que moi je vais dire par rapport à ça ça suffit c'est-à-dire que lors des manifestations pacifiques de ce genre c'est-à-dire qu'arregistrer des morts d'hommes ça suffit vraiment ça suffit on n'est plus comme on l'a dit on n'est plus en Corée c'est-à-dire qu'on n'est pas en Corée on n'est pas en Iran voilà on n'est pas en Iran on n'est pas au 19ème siècle voilà nous on est c'est-à-dire que une génération de la liberté maintenant qu'on nous laisse manifester qu'on laisse les gens manifester c'est un droit voilà apparemment chacun a sa leçon attirer dans cette affaire on se retrouve pour la suite de cette émission dans un instant Dernier volet de cette émission l'Assemblée nationale a examiné cette semaine un projet de loi il s'agit du projet de loi qui est censé remplacer la loi électorale de 2006 les documents suscitent beaucoup de commentaires au niveau de la classe politique marienne alors vous y êtes certainement intéressé que pourrait apporter la nouvelle loi si elle était adoptée pour le bien bon moi je crois que je crois que sur toute la longueur institutionnelle je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit améliorer qu'on doit revoir qu'on doit ça dit peut-être peut-être changer même la loi électorale en fait partie les débats ça c'est normal la politique a horreur du vide la politique a horreur du vide donc à chaque fois vous savez quand il y a changement il faut toujours qu'il y ait des pros des contre mais je crois que pour revenir à votre question la loi électorale va changer beaucoup de choses sur le sur le l'échec politique national la façon de voter la façon de voter comment est-ce qu'on doit s'y prendre et même du côté vous savez chaque fois on a on a essayé d'appeler les gens au vote c'est un droit c'est un devoir citoyen mais au fait les gens ne savent pas très bien ce que c'est et je crois que j'ai échangé avec certains qui sont dans cette commission ils m'ont parlé ils ont mis l'accent sur la sensibilisation et je crois que c'est un très bon point sur lequel on doit s'appuyer pour essayer un peu de changer nos habitudes politiques surtout parce que le malien comme on le sait tous nous sommes faisons un peu la politique alimentaire chaque fois quand il y a des élections il faut et aussi du côté du côté de la justice il faut mettre certaines choses pour essayer de mettre des garde-fous c'est ce qui améliorera un peu cela je n'ai pas je n'ai pas trop suivi la chose parce qu'elle est sur le stade environ il y a certains aspects concrets sur lesquels nous allons revenir à présent nous allons écouter l'appréciation de Waukar Payntao Waukar Payntao ce projet de loi comment le voyez-vous moi je ce projet de loi je dis tout simplement c'est une tentative de 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 gouvernement d'exclure je dirais les candidats potentiels potentiellement dangereux pour le président en 2018 parce que moi je ne vois pas l'intérêt de de pourquoi exiger à ce que chaque candidature à l'élection présidentielle soit parrainée par 15 députés et 5 conseillers nationaux maintenant alors que à l'assemblée nous on a 147 députés ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 10 candidats et probablement probablement on en aura 4 5 candidats au maximum on ne peut pas avoir plus de 10 candidats et tout le monde ne peut pas l'avoir oui mais mais non l'élection bon nous sommes en démocratie c'est à dire l'élection présidentielle l'esprit de l'élection présidentielle c'est quoi c'est le contact le rendez-vous d'un homme avec son peuple c'est au peuple c'est à dire qu'on doit respecter ce peuple là c'est au peuple de choisir le président de la république on ne peut pas faire une présélection pour le peuple parce que si ça passe c'est comme si c'est les députés qui vont faire une présélection pour le peuple ça c'est pas normal c'est pas normal c'est même pas vous pensez que c'est fait à dessein parce que ceux qui sont à l'origine sont très majoritaires oui mais mais 15 députés je prends je prends un exemple tout simple en 2013 nous on était là on a participé c'était 5 députés les députés ont été achetés à 10 millions à 10 millions maintenant si on lève la barre à 15 députés c'est qu'il y a des candidats potentiels peut-être qui iront au deuxième tour au deuxième tour et qui seront automatiquement éliminés alors que le choix revient au peuple c'est au peuple de choisir son président pas l'assemblée on est dans un dans un régime semi-présidentiel pas parlementaire premier élément deuxième élément quand les députés ont été élus en 2013 c'est-à-dire que leur mandat termine en 2018 des députés qui sont sur le pied de départ vont pré-configurer le mandat le prochain mandat qui arrive parce que c'est eux qui vont choisir certainement qui vont faire une sélection voici nous en tant que députés voici ce qu'on a choisi pour vous et parmi ces choix vous allez choisir même si ce n'est pas le choix du peuple on est obligé de choisir quelqu'un parmi ces donc c'est comme si c'est les députés qui vont choisir des présidents pour nous c'est pas l'élection présidentielle c'est un suffrage universel direct c'est une violation pure et simple de la loi maintenant qu'est-ce qu'on peut faire parce que quand tu les poses la question ils vont dire que non c'est pour éviter les carnateurs fantaisistes mais on a dit que les mollets naissent libres et égaux devant la loi c'est-à-dire qu'on est tous égaux maintenant moi je me crois capable je sais que je peux partir c'est-à-dire à la recherche de la quête du pouvoir voilà c'est-à-dire à la quête du pouvoir maintenant qu'on me laisse le choix de le faire si je comprends bien c'est comme s'il revenait au peuple de se dire telle candidature est parfait telle c'est cela voilà maintenant qu'est-ce qu'on peut faire à la place de tout ça de tout ce tard mandat maintenant on peut on peut demander à chaque candidature chercher 200 000 50 000 signatures voilà on peut le faire maintenant on est citoyen pour la vie mais on n'est pas député pour la vie les députés ne peuvent pas choisir nous notre futur président peut-être que certainement ces députés ne seront même pas là pour le mois d'août prochain nous allons à présent écouter Benjamin Sangala de Fraternité Africaine votre commentaire vous savez bon moi je résume la chose en une chose en un seul point c'est une manière toujours de maintenir les mêmes têtes au sommet de l'état au sommet de l'état si on va continuer vraiment sur cette loi c'est vrai il y a eu un certain nombre de modifications je crois 23 nouvelles dispositions de théâtre dans le nouveau code mais ces 23 là on parle de 15 quotas et également pour s'y faire ces 15 là tous les candidats que nous avons supposons les candidats de 2013 beaucoup ne reviendront pas parce que beaucoup de partis n'auront pas 15 épisodes de l'Assemblée Nationale on a peut-être que 3 parties le RPM l'ADMA et l'UR2 bon et également les candidats indépendantes aussi seront exclus en ce moment donc les gens peut-être comme l'autre l'a dit vont se vendre très cher aux enchères et également les députés auront choisi de peser la réplique avant que les citoyens ne soient prononcés nous sommes dans ce devoir Paul Ben il y a l'autre aspect qu'on a retenu dans ce document c'est le fait que la caution pour l'élection présidentielle passe de 10 millions à 35 millions de francs c'est pas certains estiment que c'est une façon de réserver la course aux riches puisque après tout au Mali t'en 5 millions c'est un montant ah oui je crois que vous savez les gens aiment toujours répéter bon pas les gens je veux dire les politiciens aiment toujours répéter que nous sommes dans un pays pauvre un pays pauvre pépété là pauvre très endetté mais quand on nous met la barre de la caution pour l'élection présidentielle à 35 millions peut-être qu'on veut créer des petits narcotrafiquants qui vont venir bousculer un peu la donne mais sérieusement c'est c'est trop c'est trop est-ce qu'on a payé cher qu'on est bon président ou bien qu'on sera un bon président on veut un travailleur on veut quelqu'un qui travaille pour le développement du pays la caution importe peu mais elle ne doit pas être à 35 millions franchement on peut je termine on peut exclure comme il l'a dit le peuple doit exclure le peuple doit devoir exclure les candidatures farfelues ou des gens qui ne sont pas bien pour le pays mais on ne doit pas passer par ce mécanisme là c'est pas bien ce que moi je me rajoutais par rapport à la caution des 35 millions on est dans un pays pauvre ça c'est évident on sait qu'on est dans un pays pauvre bon on est habitué à mettre de l'argent avant tout alors que il y a beaucoup de choses d'aspects voilà il y a beaucoup de paramètres qui doivent rentrer dans le choix de celui qui va présider à la destinée du pays c'est extrêmement important pas forcément que celui qui a plus de l'argent que nous tous est plus heureux que nous n'os ça c'est évident maintenant 35 millions c'est trop tout ça c'est pour revenir quand après plusieurs acrobacistes tu parviens à avoir les 35 millions maintenant le problème de député va se poser quand il faut payer chaque député 10 millions les 15 députés ça va 150 millions maintenant les conseillers nationaux il ne faut même pas et puis c'est des conseillers qui siègent au Haut Conseil des collectivités est-ce qu'il faut craindre un dérapage à ce niveau oui mais évident parce qu'on ne peut pas choisir le président du peuple à la place du peuple l'élection prévention c'est une élection universelle suffrage universel direct ça c'est extrêmement important c'est la constitution qui le dit maintenant pourquoi vouloir faire une certaine présélection pour le peuple ça c'est dévié c'est-à-dire de régime semi-parlamentaire on va un régime parlementaire non maintenant c'est les députés qui vont choisir le président bon voilà ce que nous avons trouvé pour vous choisissez parmi ceux-ci on est obligé de choisir même ne pas choisir en ce moment c'est un choix c'est comme ça que je vois ça c'est juste une mesure taille sur mesure c'est-à-dire une loi taille sur mesure pour exclure les potentiels candidats qui peuvent créer des problèmes au président c'est pas la peine d'abord moi je me dis est-ce que la démarche est-ce que l'opposition comme la majorité est-ce qu'on a vraiment consulté la base pour vraiment arriver à cela parce que si vraiment l'opposition on avait peut-être écouté l'opposition ou si on avait même écouté la majorité parce que ça n'a pas certaines majorités c'est vrai forcément certains partis vont disparaître au détriment de l'autre également ça compromet également aussi le tournoi générationnel certainement et ça va aussi créer d'autres aspects que pour le bien à souligner on va trouver de l'argent malgré le coma les gens vont peut-être s'endetter les gens vont peut-être lier même bon peut-être combiner avec les diaps on ne sait pas mais il faut être candidat 35 millions 150 millions même plus peut-être l'argent ne sera pas le problème également les secondes pour qu'il faut souligner on ne vote pas seulement pour l'argent on vote aussi pour la moralité du candidat mais quelle est la portée de ce geste lorsqu'on demande que la caution passe de 10 millions à 35 quelle portée cela a moi je excusez-moi excusez-moi c'est ça exactement c'est ce que je me pose comme question et vous avez parlé de dérive on assistera aux dérives et ça ce n'est caché à personne les députés qui viennent à l'Assemblée nationale moi j'appelle ça c'est-à-dire le retour à l'investissement vous investissez pour après gagner les députés qui viennent à l'Assemblée nationale pourquoi est-ce qu'on se plaint que les députés sont là chaque loi qui vient elle passe comme un couture dans un verre c'est parce que mais ils ont investi des sommes colossales pour devenir députés donc ils sont en retour ils doivent gagner ils doivent payer ils doivent rembourser les dettes qu'ils ont contractées ce monsieur qui va venir qui va qui va contracter 35 millions à chaque opérateur économique avec la promesse que si je deviens président de la République qu'est-ce que vous croyez après c'est des marchés il va passer des marchés à ces gens vous avez 30 secondes il faut marier nos transports dès que d'habitude le code électoral c'est et discuter autour d'une concertation très rapidement entre le ministre et les partis politiques on appelle ce chose de concertation mais malheureusement malheureusement c'est-à-dire qu'on a convoqué les partis politiques une première fois une deuxième fois donc terminé terminé voilà c'est la fin de cette émission je rappelle que nous avons reçu trois invités dans ce studio les trois invités Thépoule Ben nos journalistes indépendants Benjamin Sangala qui est de Fraternité africaine Nebouwakar de l'Indépendant à la mise en onde il y avait Salim Oujouara à la régie Vidéo Nuhundiré à la réalisation Ousmane Djadjetou représentation Seydou Fomba on se retrouve dans une semaine pour un autre forum bon week-end à tous et à tous le grand dialogue le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamanin sur votre radio le grand dialogue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada